Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv, voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, c'est pas la France. Sous-titrage ST' 501 Je trouve qu'on a été très sévère avec le maréchal Pétain. Trop ou ? Le maréchal Pétain était un homme vieux, était un homme qui avait porté l'honneur de l'armée française, qui avait dirigé le pays dans une chance extrêmement difficile et qui, je pense, avait essayé de faire le mieux qu'il pouvait. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Bousquet a peut-être eu les responsabilités que vous dites, il a peut-être été un ancien SS, mais moi je suis de ceux qui sont pour la réconciliation des Français. C'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les Justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français, c'est pas Pétain. Ça c'est la doxa dominante. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs ? Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs ? Mais répondez-moi oui, non ? Il a sauvé des Juifs français, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ces soirées, est-ce qu'il est question d'Hitler ? Ah oui, tonton ! Bon, le négationnisme est omniprésent. Et il rigolait sur Auschwitz, qu'il y avait un stade de foot, une piscine pour les Juifs. Mais c'est dit sur quel ton ? Sur le ton de « on n'en a pas tu assez ». Cela fait 15 ans que monte dans notre pays un antisémitisme qui est la conséquence de l'imprégnation de populations d'origine étrangère, leur imprégnation par le fondamentalisme islamiste. On le sait. On le sait. Qui faisait honte au ciel, qui faisait honte au ciel, du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons et wagons jusqu'au camp terminus.